À l'âge de 15 ans, Jacques Vernez a commencé son apprentissage à la Banque Bonhaut. C'était au début des années 70, il y est resté plus de 40 ans. Lorsque je suis arrivé à la Banque, si mes souvenirs sont exacts, il y avait 9 employés. Durant l'apprentissage, j'ai eu la grande chance de connaître M. Claude Bonhaut, qui était propriétaire et directeur de l'établissement, qui était une personne très humaine, que j'ai beaucoup apprécié et qui, d'ailleurs, dans mes années de 16 ans, où vous arrivez en tant qu'adolescent, où vous croyez tout savoir et être supérieur à tout le monde, rien que sa présence à lui m'a remis un peu bien droit. M. Claude Bonhaut, qui était mon grand maître d'apprentissage, c'était une personnalité foncièrement bonne. C'était quelqu'un avec qui on pouvait toujours aller poser des questions. Il était toujours disponible pour les apprentis. Il nous aidait énormément à faire beaucoup de choses qu'on avait nous de la peine à faire. Il était toujours bien habillé. C'était déjà un exemple pour nous, toujours bien habillé, avec la veste, le rousset, la montre, le petit gilet dessous, toujours disponible, toujours présent. Il m'a appris un dicton que j'ai toujours continué à dire, qui disait « tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait ». Dans l'établissement, c'est un dicton que j'ai essayé d'appliquer et qui était plein de bon sens. Banque Bonhaut, banquier depuis 1815.